... Mesdames et messieurs, le Royaume de Belgique, dont je voudrais magnifier la coopération exemplaire avec le Sénégal, a eu l'heureuse initiative d'accompagner mon département dans la réalisation de l'agropole centre à travers le pilier 1 de son programme de coopération qui a pour objectif le développement du secteur agro-industriel compétitif et l'appui à l'émergence de micro, petites et moyennes entreprises performantes. Je voudrais surtout saluer l'engagement de la Belgique dans la zone centre au regard des résultats du recensement général des entreprises qui montrent que le tissu entrepreneurial est dominé par le secteur informel, moyennement diversifié, peu innovateur, avec de faibles capacités techniques et de gestion. Or, nous connaissons bien l'esprit entrepreneurial qui anime les habitants du centre du pays où le tissu industriel est apprécié à l'aune de grandes entreprises comme les salins du Sinsaloum et la Sanancos, jadis florant de notre économie locale. La mise en place d'une agropole constitue donc une belle opportunité pour permettre la création et le développement des petites et moyennes industries autour des filières qui vont constituer les chaînes de valeur de l'agropole. Je voudrais ainsi renouveler mes sincères remerciements au Royaume de Belgique qui a bien voulu octroyer un don de 22,5 millions d'euros pour le financement du pilier, dont 13,45 millions d'euros pour la mise en place de l'infrastructure agro-industrielle et 9,5 millions d'euros pour l'accompagnement des petites, moyennes entreprises. Je suis à ces remerciements. Enabel, pour l'efficacité de son accompagnement technique et la franche collaboration qui nous ont permis de franchir des pas de zéant dans la mise en projet qui enregistre déjà l'engagement financier de la Banque africaine de développement et de la Banque européenne d'investissement que je remercie au passage. A tous nos partenaires, je voudrais ici réaffirmer solennellement que l'agropole-centre reste une priorité pour le gouvernement et mon département ne ménagera aucun effort pour que cet agropole voit très rapidement le jour à la grande satisfaction de ce beau monde qui tourne autour des activités, des filières choisies. D'ores et déjà, je voudrais demander à M. le Gouverneur de bien assurer l'animation et le fonctionnement régulier des transports régionales car une des clés succès de l'agropole, c'est l'engagement de tous les acteurs à travers une démarche participative. C'est dans ce cadre que je voudrais vous inviter à tous à prendre part activement aux travaux de structuration du projet et aux études de faisabilité qui seront lancées très prochainement avec le grand concours du Bureau opérationnel de suivi du plan Sénégal émergent et de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. industriel.